J'ai décidé de vous parler des pots à cuir. C'est la forme la plus banale, la plus courante dans les vaisselliers romains, qu'on soit en Gaule ou en Italie, parce que c'est une forme très importante, à mon avis, qui est emblématique de la cuisine. J'ai choisi ce pot à cuir parce que c'est la forme la plus ancienne, c'est la forme de vase à cuir que l'on fabrique depuis l'invention de la céramique, c'est-à-dire depuis l'époque du néolithique, c'est la forme la plus banale, la plus universelle, disons, pour la cuisson des aliments. Celle que j'ai choisie ici dans l'exposition, en fait, vient de la Maison des du Océan, qui est une grande maison qui a été fouillée sur le site de Saint-Romain-en-Galle, et ses vases datent du 1er siècle après Jésus-Christ à peu près. C'est une forme qui sert à la cuisson des mets fluides ou liquides, et vraisemblablement, c'est un objet qui a servi à faire cuire le mets qui est le plus commun dans la cuisine des Romains, à savoir la bouillie de céréales. En fait, on a la chance pour l'époque romaine de bénéficier de plusieurs textes de l'Antiquité, qui datent de l'Antiquité et qui relatent soit des repas, soit des préparations de repas, soit qui sont des recueils de recettes de cuisine, ce qui est beaucoup plus rare. Donc on a cette base textuelle, cette base écrite, cette base littéraire, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est précieuse, et auquel on va confronter les données archéologiques, les restes des objets, on va observer les traces sur les objets, les traces de feu, par exemple, les traces de cuisson, les traces d'utilisation, et puis on va également céder des vestiges archéobotaniques, par exemple, ou des traces de découpe sur les eaux, pour essayer de faire une synthèse de l'alimentation à l'époque romaine. Il est vraisemblable que ces pots ont servi à la poule, cette bouillie de céréales très banale dans le régime du Romain, mais le pot à cuire a servi également à la cuisson des pièces de viande qui devaient être bouillies préalablement à une seconde cuisson dans un plat à cuire pour être mijoté, par exemple, avec des légumes en sauce. Donc c'est un pot à cuire qui sert à blanchir les viandes. Alors j'aime beaucoup cette poterie, j'aime beaucoup ces pots pour deux raisons. Je trouve qu'elle me parle vraiment des hommes, en fait. Elle parle des hommes d'autrefois, elle me parle des hommes au sens générique, parce que c'est un vase qui sert à l'alimentation, à la vie, à la vie domestique, à la vie des hommes. Sa morphologie d'ailleurs est très généreuse, c'est une forme très ronde. Et puis j'aime beaucoup ces objets, cette céramique culinaire, parce qu'ils n'ont pas été particulièrement décorés, et on y voit donc les traces des outils, les traces des doigts, les traces des gestes des potiers, du tournage ou du modelage. Et je trouve que ça me met directement en lien avec des hommes d'une autre époque. Merci.